On a ici une collection de timbres postes, un peu partout dans le monde. Vous êtes Madame... Thérèse Godbout. Madame Godbout. Ça fait combien d'années que vous collectionnez les timbres? 15 ans. 15 ans, puis je pense que votre mari aussi, M. Godbout... On a ici M. Godbout, un grand collectionneur de timbres postes canadiens, et je pense de la France aussi. Non, la collectionne de la France, c'est lui-même. C'est le mari de Mme Godbout, deux grands collectionneurs de timbres postes de Sainte-Sophie. Vous pensez que vous faites partie d'un cercle philatélique? Castor-Laurentien de Saint-Jérôme. Oui. Combien il y a de membres dans votre club? Bon, je vais... T'appuie là. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire arrêter. Je vais te faire arrêter, toi, là. On a ici le président du club du cercle philatélique Castor-Laurentien de Saint-Jérôme. Comment avez-vous de membres dans votre club, M. Campo? Nous sommes présentement 71 membres. Vu l'exposition qui s'en vient le 4-5-6 novembre 1982, on espère entrer environ une quarantaine de membres, ce qui nous porterait au-delà de 100 membres, ce qui formerait environ le club le plus gros dans la région. Dans le nord? En fait, on compterait parmi les clubs les plus gros dans la province. Cette exposition-là va se dérouler à quelle place? Au Café du Nord, le lieu à l'intérieur n'est pas encore déterminé. Mais la Gendarmerie royale du Canada va être des nôtres. La Fédération québécoise de philatélique. Et puis... Le bureau de poste, je pense. Le quartier Castor-Laurentien aussi comme de raison. Et puis, en même temps, il va y avoir le bureau de poste qui va déménager ses pénates pour l'occasion. OK. Très bien, merci. On a ici Mme Nicole Martinez, une collectionneuse de papillons. Je pense qu'elle a une grosse collection.